Salut tout le monde c'est Alice Balise ! Aujourd'hui je voulais vous proposer un tutoriel pour vous apprendre à faire les picots. Les picots ce sont les petites mailles qu'on voit ici vous voyez ça fait comme des petites dents sur le bord de l'ouvrage donc c'est un point que j'utilise pour le tutoriel de mes cadres et également pour faire la petite culotte de ma poupée Clems que je n'ai pas sous la main malheureusement. Alors donc comment fait-on pour réaliser un picot ? Donc en fait un picot c'est un enchaînement de points qui vont créer la forme du picot donc vous allez voir c'est très simple donc je vais commencer déjà par faire une ou deux mailles serrées donc ça ça dépend de votre ouvrage mais un picot ne se fait pas en tout début de rang il y a forcément au moins une maille avant donc voilà donc j'ai mes deux premières mailles de mon rang et je vais pouvoir maintenant faire mon picot donc pour faire mon picot quand on débute le plus simple c'est de mettre déjà un marqueur en j'ai poussé ma carte un marqueur en ici dans le brun avant de la dernière maille que j'ai projeté en l'occurrence ça c'est une maille serré ça pourrait être une bride une demi bride enfin voilà tout un tas d'autres mailles tant que ce sont des mailles qui sont projetés dans l'ouvrage donc j'ai mis mon marqueur en dans mon brun avant voyez bien que je n'ai pris qu'un brun et maintenant je vais faire trois mailles en l'air donc c'est parti une deux et trois voilà donc j'ai bien mes trois mailles une deux et trois voilà et maintenant je vais piquer dans le brun ici que j'ai marqué avec le marqueur en je vais le prendre de haut en bas donc je pique dedans et ensuite je fais une maille serré dans ce brun donc un jeté je ramène un nouveau jeté je ramène dans les deux bruns donc là je viens de faire le picot et ensuite on continue l'ouvrage donc généralement vous allez avoir les mêmes mailles que celles que vous aviez avant donc là moi j'ai fait des mailles serrées donc je vais faire à nouveau des mailles serrées donc en voilà une voilà et donc vous voyez j'ai bien mon petit créneau qui s'est formé sur le bord de mon ouvrage alors on recommence cette fois je ne mets pas je ne mets pas le marqueur en parce que franchement c'est gênant donc une fois que vous avez compris comment ça fonctionne je vous conseille de ne plus mettre le marqueur en donc la dernière maille que j'ai projeté on est d'accord elle est ici donc je vais faire trois mailles en l'air donc une deux trois voilà et maintenant je pique dans le brun avant de cette dernière maille crocheté voilà et je fais ma maille série voilà et ensuite je reprends mon ouvrage donc là je mets deux mailles serrées entre les picots mais c'est absolument pas une obligation on en met autant qu'on veut voilà et donc vous voyez j'ai bien mes deux créneaux j'espère que ce tuto vous a plu et puis que vous vous en sortirez avec les picots vous pouvez retrouver tous mes tutoriels mes conseils etc sur mon site www.alicebalice.com à bientôt salut et puis on